Et c'est aussi pour ça que Earth Machine, j'ai eu beaucoup plus de galère à passer Diamant 1 avec le deck, parce qu'ils ont un moyen de gérer mon numéro 4 à 1, malgré tout. Donc c'est assez difficile. Non, j'ai pas encore... C'est vraiment fou, j'arrive pas à l'activer en stand-by phase, en draw phase. On va chercher la Salaman Grande. Fais pas de hache, ok, on va chercher Gazelle, évidemment. Alors, on fait la même chose que tout à l'heure, un peu de choses près. On fait pas l'effet. On a besoin d'un extender en cas de besoin, surtout que j'ai Rage en main, donc... On va faire son effet pour aller chercher le terrain. Il a pas l'air d'avoir maxé, donc on peut faire Gazelle tout de suite. Hop. On va chercher ça. On va faire effet de Gazelle, on va aller balancer Jaguar. Je pense qu'on balance Jaguar. Ouais. On va invoquer SP le Crusadia. Et en fait, c'est pour ça que le Crusadia est très très bien, c'est qu'il permet de faire Stagio. C'est l'équivalent d'un stand fusion. Je voulais mettre un stand fusion à la place, mais... Crusadia, c'est très bien aussi. Il fait le même taf. Ah, il y a un Ibiru qui traîne là. Et c'est pour ça que... Ne pas faire l'effet de Renard, c'est très très important. Parce que là, je vais pouvoir continuer à jouer. Je vais pouvoir continuer à jouer, il le sait pas encore, mais je vais pouvoir continuer. On va faire pot désir d'avoir, première chose. Bon, bon, Spiny. Ok, ça va. Oh, les cartes que je pioche en avant, c'est de la merde. On active l'effet de Foxy. On défausse la rage. On la voxe P. Détruire une carte, non. Parce que ça détruit que des magiques pièges face-up. Il y a une hache, non. Donc on fait Belinx. Là, c'est typique. C'est typique, pourquoi il ne faut jamais faire l'effet d'invocation normale de Foxy. Là, on fait l'effet de Jaguar. On va recycler le Stagio. On va invoquer Sp. On fait Sunlight. Ça, c'est typique play pour pouvoir jouer. Et là, je refais un Sunlight. Hop là. Et du coup, là, j'active son effet. Je vais récupérer rage. De toute façon, j'ai de quoi recovery au tour suivant en cas de problème. Je vais juste faire en sorte que mon Sunlight reste sur le terrain au mieux. Ce serait vraiment bien. Du coup, il ne faudrait pas que j'active Nibiru. S'il fait battle, j'ai toujours Belinx. S'il invoque ici, ce serait vraiment incroyable parce que je récupère Gazelle instantanément. Bon, ce n'est pas encore trop grave, ça. C'est-à-dire que je ne pourrais juste pas récupérer une carte. Ah, il fait juste ça pour ça. Vraiment. Si vraiment, il active juste Droplet pour défausser ça, je ne serais pas étonné qu'il ait une main nulle. Je ne serais vraiment pas étonné. On va faire H là-dessus. Je suis certain qu'il a une mauvaise main. Vraiment, s'il a fait ça, c'est qu'il doit avoir une mauvaise main. J'en suis quasi persuadé. Surtout que si tu invoques normal ça, en plus. Il faut vraiment savoir lire le jeu adverse, généralement. Ok, il fait Anaconda. Tu rêves. Tu rêves, le Anaconda. Hop, ça dégage. Ok, qu'est-ce qu'il va me lancer au cimetière ? Je ne sais pas ce qu'il va me lancer au cimetière. Il va faire Fogblade ? Il va poser Fogblade ? Euh, ok. Battle Phase. Ok, j'ai toujours Beylynx, on rappelle. On rappelle que j'ai toujours Beylynx, donc oui, on va le protéger, évidemment. Il est là pour ça. T'avais dit, il avait vraiment une main nulle. Là, il va mettre Fogblade. Du coup, ce qu'on fera, c'est qu'il est plus important aussi de récupérer les monstres que les magies pièges. Du coup, on va forcer l'effet. On va essayer de récupérer une magie piège, il va faire Fogblade dessus. Bon, bon, c'est déjà pas mal, ça. Donc, on va faire ça pour récupérer une magie piège. Comme ça, ça force Fogblade. Non ? Ok. Étant donné que j'ai quand même Renard en main, on va récupérer la piège. Là, on va faire l'effet Jaguar. Et on va recycler le Sunlight. Ok, let's go. Voilà, parfait. Ça, c'est le typique game où on a bien joué. On a lu le jeu adverse, on a bien joué autour de Nibiru. Enfin, on n'a pas joué autour de Nibiru, mais on n'a pas fait l'effet de Foxy parce que c'est un cas de figure où il ne faut pas faire l'effet de Foxy.